Générique Bonsoir, bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de notre chaîne numérique Mabagneur. Nous voici dans le cadre de notre émission Anglais Science. L'émission Anglais Science, c'est une émission politique où nous traitons souvent les sujets saillants d'une manière politique. Nous parlons de la politique provinciale, de la politique nationale. Voilà, c'est ce que je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je crois que je serai avec deux grands invités. Je vois l'Effi Kalala qui est secrétaire fédérale au BIDJ de l'IDPS, Fédération des matériaux à qui je dis bonsoir l'Effi Kalala. Bonsoir, Bouteille Ligne. Comment va les partis politiques l'IDPS ? Oui, les partis se portent à merveille. Nous sommes sur le terrain, toujours dans le cadre de la rédynamisation, puisque nous nous préparons pour les élections de 2023. Mais tu ne te fais plus voir, tu ne te vois plus dans les médias. Qu'est-ce qui ne va plus en geste ? Nous sommes là, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de me suivre. C'est chaque semaine que je suis là, j'interviens en cas de nécessité. Donc c'est un peu ça. Voilà, à ma main droite, je crois que je viens de présenter le secrétaire fédéral au BIDJ, l'Effi Kalala, l'IDPS. À ma main droite, Serge Mboumba, il est le président interfédéral de APC. APC, Serge Mboumba, bienvenue à notre émission Anglais, Saïa. Merci, merci messieurs les journalistes, pour nous avoir lancé une invitation de venir se présenter ici dans votre émission. Et je suis Serge Mboumba, président interfédéral de l'APC. L'APC qui veut dire Alliance pour le progrès du Congo. C'est un parti politique qui chère à l'honorable Henri Tehuamou, à Tamine. Donc un parti politique qui est allé à l'IDPS. Mais ce parti politique n'est pas visible, je crois que dans la ville, c'est la première fois que vous venez participer à notre émission Anglais, je crois. Là, c'est vous qui le dit. Parfois, nous passons dans des émissions, on ne peut pas citer, nous sommes dans une émission, on ne peut pas citer le nom des chaînes, qui est là que nous passons. Nous sommes toujours sur le terrain, en train de préparer pour faire gagner, pour que notre président de la République, Félix Tsiquedi, puisse être réélu en 2023. Voilà, ok, je crois que vous avez vu mes invités. Je serai avec ces deux grands invités, Serge Mboumba, qui est des APC, il nous dit que non. Je crois que c'est la première fois qu'il veut venir répondre dans nos ondes, dans nos télévisions, Maba New York Télévisions. Avec ces deux invités, nous allons parler de trois grands points. Nous allons parler d'abord, un, les couacs entre Kabound et l'IDPS. Jamar Kabound, Kabound. Et puis, nous allons parler aussi de l'appel d'offres lancé par le président de la République pour des blocs pétroliens dans notre République démocratique du Congo. Et puis, enfin, nous allons citer pour la province perspective d'avenir après un mois du gouverneur du docteur Guy Bando au pouvoir dans la province du Congo central. Sans tout faire tarder, je vais avec le Fikalala. Vous avez peur de Jamar Kabound ou, qu'est-ce qu'il faut dire, intimidation politique au sein de l'IDPS avec Jamar Kabound ? Merci, Mbutaili Nyanga. Moi, je pense, s'il faudrait, soit s'il faudrait employer les termes paix, en tout cas, moi, je trouve que c'est un terme vraiment mal placé, pourquoi l'IDPS n'a jamais eu paix de qui que ce soit ? Je le disais la fois dernière, l'IDPS, c'est un parti qui est organisé. C'est un parti qui est le mieux organisé au Congo. Personne ne peut ignorer cela. Alors, pourquoi dire que nous avons peur de Jamar Kabound, nous avons peur de personnes ? Jamar Kabound, c'est un fils qui est façonné, créé par l'IDPS. Comme j'avais intervenu la fois dernière par les voix des ondes en disant, ce que Jamar Kabound a fait aujourd'hui, c'est vraiment de l'immatérité ou de l'irréconnaissance, pire et simple. Comment aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes, par l'entremise de l'IDPS ? Aujourd'hui, parce que vous êtes limogé du parti, vous vous donnez l'élix de dire de n'importe quoi. Et pour aller loin, il se permet de dire que l'IDPS est en train de déranger, de détruire ces pays et le gouvernement actuel, c'est un gouvernement des juissaires. Mais ça va m'étonner si Jamar Kabound se permet de dire tout ce qu'il est en train de dire. Donc, moi, je peux vous rassurer que l'IDPS n'a pas peur de quelqu'un. Et puis, ce qui est vrai, l'IDPS dépouille son existence. N'est-ce pas ? Vous êtes informés de tous ces gens qui ont essayé de trahir l'IDPS, mais aujourd'hui, nous connaissons quand même leurs sorts. Nous connaissons les sorts de Chibala, nous connaissons les sorts de... Tous ces gens qui ont essayé de déranger l'IDPS. Donc, comme moi, je l'ai dit souvent, l'IDPS, c'est d'abord un esprit. Pour essayer d'embêter ou déranger les combattants, ce n'est pas une chose facile. D'abord, lui, il se permet de dire que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement des juissaires. Nous connaissons comment Jamar Kabound était arrivé à Kinshasa. Jamar Kabound était arrivé tel qu'il était arrivé. Mais aujourd'hui, Jamar Kabound est les pires riches. Où est-ce qu'il a trouvé tous ses moyens pour construire des maisons, pour acheter des véhicules qu'il a aujourd'hui ? Il veut nous tromper, il veut tromper la population en disant que ce sont les primes que les députés nationaux bénéficiaient à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il était parmi celles-là qui étaient en train de condamner les trains de vie sociale des députés. Non, c'est faux ! Alors, j'avais dit autrefois, la maturité provient de l'éducation maternelle. Mais vous, hier, vous avez accusé le PPRD. Pourquoi maintenant vous ne voulez pas qu'on puisse dénoncer des mâles pour que les pays puissent arrêter là-bas ? Parce que hier, vous, quand vous étiez dans l'opposition, vous avez tout dit, sauf rien pour les PPRD. Mais ce sont des faussetés qu'il est en train de dire. Comment nous pouvons croire aux histoires qui ne tiennent pas debout ? Jamar Kabound a dit que le chef de l'État, c'est un juicet. Mais il doit nous prouver par où le chef de l'État est juicet. Je ne sais pas, quelle est la juicence à cause des actions à impact visibles qu'il est en train de poser pour les bien-être de sa population ? Je ne sais pas, quand on parle de juicet, il doit démontrer par où le chef de l'État est juicet. C'est lui le premier juicet. Pourquoi ? Jamar Kabound s'est enrichi vraiment bizarrement. Pendant que la vie du PPRD... D'ailleurs, il avait l'intention de nuire, de déranger l'IDPES, mais tant pis pour lui. Il n'a pas pu organiser les partis. Il a laissé les désordres au sein du parti et il croyait que l'IDPES allait disparaître. Pendant qu'il y a un esprit d'Étienne Tissékédi qui continue à bénéficier... Mais tout ce que Jamar Kabound fait, je crois que sous la bénédiction du président de la République, parce qu'il est en tout moment avec le président de la République, si aujourd'hui, peut-être qu'il dise que nous vous êtes déjoués parce que lui a profité de ces pouvoirs-là. Non, non, moi j'ai dit toujours aux gens, peut-être que les chefs de l'État que vous êtes en train de voir, là, Félix Tissékédi, en tout cas, c'est vraiment un messier qui agit dans le silence. Non, non, vous pouvez dire qu'il était en train d'agir sous la bénédiction du chef de l'État. Est-ce que vous avez des prèves ? Est-ce que c'est le chef de l'État qui lui a envoyé d'aller trouver les pneus de véhicule autrui ? C'est le chef de l'État qui lui a envoyé de faire du tapage qu'il était en train de faire à Kinshasa ? À l'Assemblée, il n'a jamais été sanctionné. Et quand vous avez cherché à faire le parti de Mabounda, il a pu, mais parce qu'il était dans votre parti politique, il n'était pas sanctionné. Mais ce sont les députés qui devraient décider. Ce n'est pas nous, l'IDPS, parce que l'IDPS a quelques membres qui sont députés, mais ce n'est pas l'IDPS qui a la majorité là-bas. Donc, je pense que c'est un faux débat. S'il n'a pas été sanctionné, c'est parce que ses collègues députés n'avaient pas trouvé des grèves qui pouvaient les mettre hors d'État dénuir. Mais aujourd'hui, là, il est entre la main de la justice. C'est la justice qui va trancher. Parce qu'il doit venir prouver par où les chefs de l'État et les judiciaires, et s'il a des prèves qui l'amènent, ça, la justice va faire un trompeur. Ok, je viens au Serge Bumba, président inter-fédéral de APC. Jean-Marc Kaboundo, infiltré politique ou bien un opposant congolais ? Bon, moi, je dirais, par rapport à ce que vient de dire mon co-débataire, Jean-Marc Kaboundo, moi, je peux le considérer comme étant un frustré politique. Ça dit que ce que Jean-Marc Kaboundo voulait faire, d'abord, il est d'abord conscient de ce que lui-même a rendu dans notre pays. Donc, c'est une personnalité qui a créé beaucoup de désordre dans notre pays. Vraiment, par les silences que le chef de l'État a accordé pour ne pas se disputer avec ce genre de comportement affiché par Jean-Marc Kaboundo. Alors, raison pour laquelle, comme il a constaté le silence du président de la République, Jean-Marc Kaboundo voulait maintenant se disparaître. Alors, pour ne pas disparaître au niveau du pays dans le sens politique, raison pour laquelle il a créé ce qu'il avait fait dernièrement. Dernièrement, comme notre constitution prévoit la liberté d'expression, raison pour laquelle le président de la République l'a laissé de parler. Mais, si nous voyons aujourd'hui maintenant que Jean-Marc Kaboundo est au niveau de la justice, là, nous savons très bien, nous sommes dans un pays d'État de droit. Donc là, la justice est indépendante. Mais, au moment dans lequel nous nous retrouvons, le dossier est encore en cours d'instruction. C'est-à-dire, on n'a pas encore condamné, voilà ce qu'il a fait. Non, on a seulement détaillé les propos qu'il a tenus à l'égard du chef de l'État. Le président de la République, quelqu'un qui se dérange pour le bien-être de la population, quelqu'un qui se dérange pour que vous et moi, nous soyons en paix, en RDC, quelqu'un qui se dérange le vécu quotidien de la population. Comment, vous, un individu, vous devez commencer parce que vos intérêts, tes intérêts, vos intérêts ne sont pas satisfaits, alors vous allez commencer maintenant à faire autre chose quand on se comportait d'une manière bizarre. Donc, c'est vraiment un comportement-là que, nous, étant qui les politiques, nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas accepter. Dire de n'importe quoi à l'égard du chef de l'État, là, vraiment, c'est un grave problème qu'il a commis. De raison pour laquelle, nous laissons la justice s'occupe. La justice s'occupe de lui et la justice puisse travailler. Parce qu'on ne veut pas dire que non, que le président de la République dit que non, condamner Jamar Kaboul. Non, ce n'est pas ça que la justice fait son travail. Voilà, merci. Merci, Léfi Kalalaka de l'IDPS. Hier, nous avions vu Jamar Kaboul trouer des pinets à Keshassa. Hier, nous avions vu Jamar Kaboul saccager l'Assemblée nationale. Parce qu'il était de votre obédience. Il n'était pas traduit à la justice. Parce que Jamar Kaboul, le sort qui vient de créer son parti politique, il est attaqué par l'IDPS. La justice doit mettre la main sur Jamar Kaboul. Ce n'est pas une faiblesse au sein de l'IDPS. Non, non, ce n'est pas une faiblesse. Ce qu'on doit comprendre, l'IDPS n'est pas, disons, la justice. L'IDPS n'est pas, je ne sais pas moi, un parquet ou quoi. Donc l'IDPS, c'est un parti politique. L'IDPS a ses statuts. Il a aussi un règlement d'ordre intérieur. Donc quand on est à l'IDPS, on peut tout faire, mais quand on est à ces partis politiques-là, la justice doit maintenant... Non, je ne dis pas ça, mais laissez-moi répondre. Donc, est-ce que, vous ne savez pas que le combattant, nous avons toujours le courage de dénoncer tout ce qui est acte de vandalisme ? Donc, dernièrement ici, je pense, j'étais chez vous ici à l'émission, vous m'avez posé la question, mais finalement, l'IDPS, est-ce que vous êtes en opposition ou vous êtes au pouvoir ? Donc, cela veut dire, l'IDPS, nous ne sommes pas des sentimentalistes, nous ne sommes pas des suiveurs, des politiciens. Parce qu'il est de l'IDPS, on doit l'acclamer, lorsqu'il commet des fautes. Non, 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 l'IDPS chez nous, même si vous êtes les nôtres, lorsque vous commettez des bêtises, nous allons vous dénoncer, et nous serons contre vous. Mais hier, tout ce qu'il faisait, il a massacré l'Assemblée nationale. Hier, Jean-Marc Gabundo, il trouvait des pinets à Kéjassa. On ne parlait pas de la justice. Mais parce qu'il vient de quitter les partis, aujourd'hui, parce qu'il a fait une sortie médiatique, pour défendre les médias, il faut que la justice soit là. Mais est-ce qu'on pouvait me citer les nôtres membres de l'IDPS qui défendait ces actes-là ? Non, personne ne défendait ces actes-là. D'ailleurs, on était en train de condamner sa façon de se comporter. Dernièrement, lorsqu'il avait menacé, il avait ordonné à son garde rapproché de ravir l'arme aux gardes républicains. N'est-ce pas ? Nous, de l'IDPS, nous avons condamné cet acte-là. Donc, cela veut dire que l'IDPS, nous sommes un parti organisé. Nous ne sommes pas un parti des sentimentalistes. Même si vous êtes les nôtres, une fois que vous commettez des histoires qui sont indignes, les combattants vont dénoncer et ils vont vous chasser. D'abord, Jamar Kaboun. Pourquoi on lui a chassé du parti ? Parce que nous avons essayé un peu d'englober tout ce qu'il a commis comme bévi. Il a commis trop de bêtises. C'est pourquoi les combattants, on s'était décidé pour dire que Jamar Kaboun, plus question, allez-y faire la politique ailleurs. Donc, c'est ça la raison. Laissez qu'Allah soit reconnaissant, pourquoi vous voulez payer Jamar Kaboun de Monnaie des Singes ? Parce que tout le monde le sait qu'il a joué un grand rôle pour que les présidents de la publique arrivent au pouvoir. Non, comment nous allons payer quelqu'un qui ne veut pas se respecter à Monnaie des Singes ? Non, non. Il fallait qu'il se respecte. Parce que l'IDPS n'est pas un parti des voyous. L'IDPS n'est pas un parti des gens qui se méconduisent. Donc, c'est pour vous dire que l'IDPS, si vous voulez démarrer à l'IDPS, commencez par suivre l'idéologie de l'IDPS, commencez par respecter nos statis, respecter nos règlements de l'ordre intérieur. Là, vous allez démarrer à l'IDPS. Mais si vous n'êtes pas capable, vous vous sentez mal à l'aise lorsqu'il y a les statis qui sont en train de vous demander de vous conduire dignement, vous ne voulez pas respecter, vous allez fouiller, vous allez quitter l'IDPS. Jamar Kaboun, si aujourd'hui, il n'est plus dans l'IDPS, c'est parce qu'il n'avait pas les bonnes intentions. D'abord, premièrement, Jamar Kaboun, tel qu'il est là, n'est-ce pas ? Combien de fois il a lapidé ou il a fait tabasser les combattants ? Combien de fois ? Est-ce qu'un responsable ou un président du parti pour maintenir de l'ordre au sein du parti, il fallait commencer par tabasser les membres ? Il n'a jamais été traduit en justice quand il était à l'IDPS, tout le temps qu'il faisait tout ça. Il n'a jamais été traduit en justice ? Oui. Mais chez nous, à l'IDPS, nous avons une commission de discipline. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous savons comment régler nos problèmes à l'interne. C'est ça. On ne peut pas étaler nos issues. C'est pourquoi moi, je suis en train de condamner Jamar Kaboun. S'il avait l'intention de créer un parti politique, un homme d'État ne peut jamais tenir le langage qu'il a tenu là. Si j'étais à sa place, je pouvais commencer par remercier l'IDPS qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. J'allais remercier les chefs de l'État pour les rendre utiles aujourd'hui. Parce que si les chefs de l'État n'étaient pas animés de la bonne foi, il n'allait pas rendre Jamar Kaboun utile aujourd'hui. Parce que vous êtes sans ignorer, Félix Tisséquedi était bien formé par son père. Il pouvait peut-être ignorer les efforts de Jamar Kaboun pour l'effacer. Mais ce n'est pas ce qu'il avait fait. Après la prise du pouvoir, il avait associé tout le monde pour essayer de cheminer ensemble afin de régler la situation de la population. Alors, ce que Jamar Kaboun est en train de faire, c'est pour distraire l'IDPS afin de perdre les élections de 2023. mais gare à lui puisque nous sommes très vigilants et nous allons aller en 2023 avec succès pour donner la majorité au président de la République. Sergio Mbumba APC, vous ne pensez pas que l'IDPS en traduisant Jamar Kaboun en justice par mal l'IDPS veut rendre Jamar Kaboun très fort ? Alors, monsieur le journaliste, je pense que ce n'est pas, je ne suis pas ici pour défendre l'IDPS mais nous voulons parler de ce qui est rendre un peu claire la situation. Ce n'est pas l'IDPS qui a traduit Jamar Kaboun à la justice. C'est l'IDPS qui gère les pouvoirs aujourd'hui, décembre. c'est l'Assemblée nationale qui a écrit au niveau des cours de cassation je pense pour que ces messieurs soient entendus. Donc, ce n'est pas l'IDPS. Ça, c'est l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, quand ils avaient entendu le propos prononcé par Jamar Kaboun contre le président de la République, donc, raison pour laquelle ils ont qualifié ça comme étant un outrage, donc, raison pour laquelle qu'ils ont dit non. Quand vous portez déjà à l'atteinte la réputation du président de la République, vous devez être poursuivre par la justice. Alors, moi, tant qu'analyste politique, il y a ce qu'on peut donner comme puce de solution ou bien comme conseil à l'IDPS. Parce que le faire suivre Jamar Kaboun, c'est-à-dire vous lui donnez encore une force, il faudrait que l'IDPS parce que le jour où Jamar Kaboun avait tenu ce point de presse, nous avons vite compris le jour suivant, directement le secrétaire général de l'IDPS avait réagi. Donc, par rapport à tout ce que Jamar Kaboun disait. Or, si le secrétaire général Augustin Kaboun qui représente l'IDPS, s'il gardait le silence, cela ne va pas aussi donner une opportunité ou bien une force à Jamar Kaboun d'être visible. Donc, politiquement parlant, il aurait fallu qu'on le laisse comme ça pour qu'il soit mis de côté calmement pour qu'on ne puisse plus parler de Jamar Kaboun. parce que Jamar Kaboun regardez, après combien de temps il a été destitué à l'Assemblée nationale. C'était après trois mois. Trois mois, il le voit comme si son nom est perdu, oublié dans la tête de la population congolaise. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois créer une chose pour que la population congolaise puisse se réveiller. Or, ce qu'il a fait, ce n'est pas comme ça. Donc, il a porté un état de nuire au président de la République. Raison pour laquelle nous nous conseillons nos camarades de l'UDPS et surtout les autorités de ne pas suivre le propos de Jamar Kaboun. Ils cherchent des voisins moyens pour s'en sortir en 2023. Alors, l'UDPS devrait maintenant voir dans les silences quelles sont les stratégies à mettre en place pour parler à ces problèmes ou bien pour contrecarrer Jamar Kaboun. Parce que nous sommes en politique. Parce que Jamar Kaboun, son objectif de faire échouer le président de la République en 2023. Voilà. De raison pour laquelle il a tenu des propos-là vraiment déplacés à l'endroit du président de la République. Or, ce n'est pas ça. C'est faux tout ce qu'il a dit. Il a voulu que la population congolaise puisse se réveiller et pouvoir pour gagner les élections en 2023. Donc, voilà ce que je pourrais continuer. Merci, je crois que vous avez suivi. c'était notre premier point. Quoique Kaboun l'IDPS, les partis au pouvoir, nous passons à notre deuxième point qui est appel d'offre des blocs pétroliers lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tchèque de Tchilombo. Serge Mboumba étant économiste, quel est l'impact économique que cela peut amener dans notre pays, la République démocratique du Congo ? Merci pour la parole. Moi, je pense que nous devons comprendre certaines choses. Nous sommes dans un pays où notre économie, c'est une économie extravertue, c'est-à-dire une économie qui dépend aussi de l'extérieur. C'est-à-dire quoi ? Maintenant, comme le président de la République, dans sa vision, dans sa vision pour le développement de la RDC, le président de la République dit que non. parce que nous avons beaucoup de blocs pétroliers et de gaz. Alors, nous devons faire quoi ? Nous devons maintenant les exploiter. Mais comment nous devons les exploiter ? Le président de la République a lancé maintenant des appels d'offres, raison pour laquelle il avait demandé aux entreprises d'être toujours en contact avec les entreprises extraires pour venir exploiter ces blocs pétroliers. Alors, nous devons comprendre que les blocs pétroliers là, du point de vue économique, ça rapporte d'abord plusieurs milliards. Nous aurons là-bas parce qu'à côté nous aurons des pétroles noirs, ce qu'on appelle l'or. Ce qu'on appelle l'or. C'est-à-dire quoi ? Maintenant, si la RDC utilise d'une manière rationnelle cette exploitation, cela va rapporter beaucoup de choses dans notre pays. dont une chose est restante égale par ailleurs, c'est-à-dire que si nous utilisons cela, le problème, la RDC va être même parmi le pays producteur mondiaux de pétrole. Donc, si nous faisons cela de telle sorte, mais si nous utilisons, j'insiste, sur la rationalité. Alors, même au niveau, donc, ça va rapporter encore beaucoup de dévices. parce que le fait que nous vendons, quand nous vendons cela, qu'est-ce qui va arriver ? Il y a une théorie qu'on appelle théorie de l'échange internationale. Ça dit quoi ? Quand nous exportons, par exemple, de tels produits, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons, il y a entrée de dévices dans notre pays. Donc, il y aura de l'argent. Avec cet argent-là, l'État saura comment maintenant intervenir dans les différents secteurs pour faire quoi ? Pour faire marcher les pays. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, du point de vue économique, c'est une bonne chose. Le président de la République a pris une très bonne idée pour permettre de relancer aussi notre économie. Donc, pour permettre aussi de relancer notre économie. Mais, ça sera, comme je l'ai dit tantôt, il faut que nous puissions les exploiter d'une manière rationnelle. Voilà. Je rentre chez Léfi Kalala. Quand vous avez cherché les pouvoirs, le slogan était le peuple d'abord. Quand vous avez cherché les pouvoirs était Yokabaz. OK ? Le président de la République a eu cet étudiant qu'il faut vraiment qu'il y ait un lancement de la paix d'offres pour vendre ce bloc pétrolier. Il y a eu des pétitions, il y a eu des signatures, des ONG qui ont interdit. Mais le président a insisté qu'on doit vraiment vendre ce bloc pétrolier. Vous ne voulez plus écouter la base, vous ne voulez plus vraiment suivre la base parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui. Non, il ne faut pas dire ça puisque moi, j'ai l'habitude d'analyser une situation avant de critiquer. Yokabaz. Non, non, avant de critiquer, il faut analyser une situation. C'est à peu près comme dans nos maisons. Peut-être qu'il y a des principes que les parents ont inculqués aux enfants. Voilà, chez moi, à la maison, au plus tard, à 18h ou 19h, en tout cas, je ne mérite pas voir les enfants dehors. Mais, vous allez trouver qu'il y aura un enfant ou des qui vont solliciter une maison de grâce chez les papas. Mais, si les papas insistent à ce que les enfants rentrent à la maison au plus tard, à 19h, il y connaît la cause. La cause, c'est quoi ? C'est la sécurité des enfants. C'est la bonne éducation. Non, par là, je voulais dire quoi ? Il y a eu des pétitions, les ONG, tout ça, ils ont écrit. Mais, les chefs de l'État sont un visionnaire. S'il a essayé de faire autrement, c'est pour le bien-être de la population. Donc, je ne pense pas qu'il faut toujours penser négativement. Il faut parfois voir les choses positivement. Mon co-débataire vient de dire ici. Donc, pour attirer les dévices dans les pays, il faut parfois exporter. En exportant, donc, on aura bien les dévices, ces dévices-là donneront de l'impact à notre budget. Donc, c'est pourquoi, moi, je trouve que ce n'est pas du tout mauvais, c'est quelque chose qui apportera un plus à notre pays. Je ne sais pas, moi, par où les chefs de l'État ont dérangé les peuples d'abord parce que, vous venez de dire ici, ils n'écoutent plus la base. Non. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Je soutiens cette action. ça permettra à ce que les budgets puissent évoluer un bon et du fort. Mais vous ne savez pas qu'en voulant trois embrasseurs, ça peut aussi créer un échec parce que vous avez un Perenco, un Mwanda. Pourquoi on n'est pas d'abord organisé ce qui existe ? Non. Comment ça peut attirer l'échec ? Non, ça ne peut pas attirer l'échec. Est-ce que vous croyez que les chefs de l'État, avant de se décider ou avant de signer les ordonnances, il n'a pas ce collège de conseillers ? Est-ce qu'il n'a pas eu le temps de consulter les ministres des hydrocarbures ? Est-ce qu'il n'a pas consulté les concernés, les pétroliers ? Non. Moi, je pense que les chefs de l'État, c'est quand même un garant de la nation. Donc, il est bien conseillé, il a un ministre qui dit les pour et les contre avant d'annoncer cela. Donc, moi, je pense, essayons de voir les résultats que ça va nous apporter et par la suite, nous allons critiquer si cela donnera des impacts positifs ou négatifs. Donc, on ne peut pas directement commencer à critiquer pendant que l'action n'est pas encore exécutée. C'est ça, les problèmes avec nous, les Congolais. Donc, c'est ça. Voilà. Merci. Je crois que vous avez suivi nos intervenants. Nous passons à notre troisième point, la province du Congo central. C'est le Géboumba. cadre président interfédéral de APC. Perspective d'avenir un mois du docteur Guy Bande au pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme lecture ? Qu'est-ce que vous présentez ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la province puisse aller de l'avant cette fois-ci ? Merci. Je vais répondre à cette question. Je pense que nous savons très bien le docteur Guy Bande c'est un gouverneur de l'Union Sacrée. C'est un gouverneur qui a récit l'étiquette de l'Union Sacrée. Avec lui, nous savons que la population et tout consorts va se retrouver. Mais voilà ce que nous constatons. Si nous disons maintenant dans la perspective d'avenir, nous savons que les gouverneurs Guy Bande avaient défendu un programme au niveau de l'ensemble provincial. Alors, il a son programme et nous allons voir par rapport à son programme quelle peut être la faisabilité de ce programme. mais est-il que nous sommes des analystes et des acteurs politiques ? Nous constatons qu'il y a une pésanteur dans l'environnement ou dans l'entourage du gouverneur. Parce que avec comme ça, avec cette enlure que nous constatons maintenant, ça ne va pas aider notre province. Vous savez, nous sommes des lignes sacrées, nous sommes partis politiques qui soutiennent l'action du président de la République. Le président de la République dit le peuple d'abord. C'est-à-dire, nous devons travailler pas pour nos intérêts propres, mais pour l'intérêt de la population. Alors, c'est ce que nous voulons pour notre province. Parce que notre province, si nous la comparons avec d'autres provinces, nous allons dire que notre province attend qu'il est. Mais, hélas, quand nous avons le gouverneur Édlizala Guibando, docteur Guibando, à qui nous avons beaucoup d'estime, nous savons qu'avec lui, on peut trouver solution dans beaucoup de problèmes qui rogent notre province. Alors, dans le cadre des perspectives d'avenir, moi, je pense que dans son programme, si j'ai bien suivi, si j'ai une belle mémoire, dans son programme, j'ai retenu, il avait déterminé cela sous forme de piliers, des piliers pour le développement de la province. Mais, il y avait des choses que nous avons retenues là-bas. Il avait parlé du programme du gouverneur, c'est-à-dire, il va travailler dans l'agriculture, c'est-à-dire, il va chercher à promouvoir les activités de l'agriculture. Nous savons notre réalité. Maintenant, comment est-ce que le gouverneur peut arriver à promouvoir de l'agriculture dans notre pays pendant que, dans notre province, pardon, pendant qu'au fin, faux, nous n'avons pas assez de routes. Alors, raison pour laquelle il avait dit dans son programme, il va commencer à faire quoi ? À arranger d'abord des routes pour que les produits puissent nous revenir. Donc, c'est un programme, quelque chose que nous soutenons parce que nous avons beaucoup de pays qui se sont développés grâce à l'agriculture. Donc, l'agriculture peut nous amener encore beaucoup de moyens. mais il y a un petit problème que nous allons parler plus loin. Donc, voilà, merci. Le FIKA, la cadre de l'IDPS, membres de l'Inno Sacré, le docteur Guy Bando à peine arrivait au pouvoir, vous, les membres de l'Inno Sacré, vous commencez déjà à quiller les gouverneurs de la province qui ne veulent pas recevoir les membres de l'Inno Sacré, participe, il y a beaucoup vraiment d'accusations et si vous sentez que vraiment c'est le moment propice au moment où un mois à peine il faut commencer à quiller les gouverneurs. Merci beaucoup Mbouta, Lignanga. Ici, moi, je parle en qualité de secrétaire fédérale de l'IDPS. Oui. Je ne suis pas un porté-parole de l'Inno Sacré quand bien même que l'IDPS est membre de l'Inno Sacré. Alors, s'il faudrait réclamer déjà au début, au départ, comme ça, il ne veut pas recevoir les membres de l'Inno Sacré, là, ça ne m'engage pas puisque je ne parle pas au nom de l'Union Sacré. Moi, je parle en tant que l'IDPS. Pourquoi ? Aujourd'hui, le gouverneur Guy Bandou a commencé son travail puisqu'il avait un projet de société qu'il avait annoncé devant l'Assemblée, devant les députés provincials du Congo central et après l'annonce de son projet de société, nous sommes en train d'observer. Alors, l'observation que nous sommes en train de faire, moi, je pense, c'est dans les 100 jours que nous pouvons quand même essayer d'évaluer ce qu'il a réalisé et ce qu'il n'a pas réalisé. Alors, à mon avis, s'il faudrait dire un mot, je ne peux que jeter des flares à nos mandataires de l'IDPS qui sont au gouvernement du docteur Guy Bandou. Nous voyons, Excellence, c'est Patrick Yala. N'est-ce pas, la fois dernière, vous avez vu comment il était descendu sur le terrain, les ministres en charge, les ministres provincials en charge des hydrocarbures, il était descendu sur le terrain à Songololo pour démanteler tous ces systèmes, les fraudes des sorties des carburants qui sortaient frauduleusement à Songololo. Ce qu'il n'a pas fait à l'époque quand il a travaillé avec Jistelouemba, Matumpa, il n'a pas fait ça avec Atumatoubouana. Non, nous vous disons, vous voyez, chaque autorité a son système de travail. Donc, le gouverneur Guy Bandou a un système. Juste au départ, je vous dis qu'il avait un projet de société qu'il avait annoncé. Ces projets-là méritent un soutien de ses collaboratés. Parce que je l'ai dit souvent, un seul doigt ne lave jamais la figure, c'est avec plusieurs doigts qu'une personne peut facilement laver la figure. Et il était allé à Songololo, il a arrêté tous ces gens-là qui faisaient du mafia pour la sortie frauduleuse des carburants. Et sans compter les ministres des hydrocarbures, nous avons les ministres et les qui ? Secrétaire général, les commissaires en charge de l'entrepreneuriat du sport, l'excellence Codiambete, n'est-ce pas aujourd'hui que vous sentez que le sport à la province est en train de revivre ? Alors, n'est-ce pas depuis l'accession du pouvoir du gouverneur Guy Bande, il y a maintenant des tractations qui sont en train de se faire pour achever les travaux des stades de Lumumba. Et puis, nous avons la région Mais le même stade de Lumumba, les patries qui étaient là, ils étaient venus juste pour accompagner les gouvernements à Tumatibouana. Mais où est-ce qu'on a fait les stades de Lumumba ? Vous croyez que cette fois-ci, ils vont aider les gouverneurs Guy Bande à achever les stades de Lumumba ? N'est-ce pas ? Moi, je vous dis que les poissons commencent par pourrir sur la tête. L'IDP, c'était là en train de regarder tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a déjà un gouverneur ici à la province du Congo centrale ? Non, il y a eu des gouverneurs qui ont aussi servi l'IDP. Vous avez des ministères ? On a déjà eu un gouverneur de l'IDP ? Non. Alors, pourquoi j'ai donné l'exemple du poisson ? Les poissons commencent par pourrir sur la tête. Donc, vous dites que même les gouverneurs actuelles qu'ils voulaient maintenant accompagner, donc on ne peut pas s'attendre parce qu'il n'est pas de l'IDP. Nous avons un nouveau gouverneur qui a une vision. Alors, la vision-là doit être adoptée par les collaborateurs. C'est pourquoi nous voyons maintenant aujourd'hui quelques actions de grande avergure sur le terrain. Pourquoi je dis ça ? La DG RKC aujourd'hui, n'est-ce pas ? La DG RKC est dirigée par un membre de l'IDP que j'ai salé en passant les DG Julien Zamongana. La DG RKC réalisait des recettes vraiment bizarres. Aujourd'hui, ils sont en train de dépasser les assignations de plus de 92%. La DG RKC aujourd'hui, ils payent régulièrement ses agents. Au plus tard, les 5 de chaque mois, ils payent les salaires et les 25 de chaque mois, ils payent les primes. Et le tout dernier agent a au moins 500 000 francs congolais, n'est-ce pas ? C'est une fierté pour l'IDP? C'est-à-dire ? Vous n'avez pas voulu aider les gouverneurs par temps, donc vous attendez seulement l'arrivée de docteur Guimano pour qu'on puisse réaliser tout ça en livre de la DG RKC ? Non, non, la DG RKC, n'est-ce pas ? Il a déjà commencé à poser des actes de grande avergure depuis l'époque du gouverneur intérimaire. Aujourd'hui, la DG RKC, l'Oufou, a maintenant un bon bâtiment. Et l'inspection de la DG RKC au niveau local ici à Matadi, n'est-ce pas ? Ils étaient débuts, ils étaient inspecteurs débuts, ils n'avaient pas de local. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils n'ont pas là. N'est-ce pas ? C'est vraiment quand même la fierté du parti de l'IDPES. Ce n'est pas la fierté du gouverneur Guibano. Donc, c'est pourquoi moi je vous dis, Mbutayel Inyanga, laissons quand même le temps au gouverneur Guibano. Nous allons l'évoluer d'un moment à l'autre. Donc, en tout cas, nous voulons qu'il y ait ce qu'on appelle l'unité provinciale. Nous voulons essayer un peu de faire avancer notre province. N'est-ce pas ? Vous êtes en train de voir partout ailleurs, il y a quand même de l'évolution. Il y a de l'évolution, il y a quand même un petit changement. Mais chez nous, au Congo central, parce que nous ne nous aimons pas. On y a une vie, nous nous entendons. Non, non. Mais vous avez dit, nous avons 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 dit, vous avez dit, Vous êtes membre aussi, votre parti APC, membre de l'Union Sacré. Vous commencez à acquiser directement, pas même deux mois, un mois après, les conseillers politiques du gouverneur Dr. Guy Bandou. Qu'est-ce que vous réclamez au juste chez le Dr. Guy Bandou ? Bon, je suis ici, en tant que le président fédéral, le président interfédéral de l'APC. Oui, membre de l'Union Sacré. Membre de l'Union Sacré. Vous étiez dans la délégation qui était allé rencontrer, je crois, les gouverneurs. Oui. Où est votre problème avec les conseillers politiques ? J'étais dans la délégation qui est allé voir les gouverneurs, Guy Bandou. pour vos intérêts politiques que certaines personnes lisent. Je voulais aussi vous rappeler au niveau de l'Union Sacrée, nous assumons la fonction de secrétaire rapporteur de l'Union Sacrée. Nous sommes là. Alors, comme je disais tantôt, le gouverneur Guy Bandou avait réci le ticket de l'Union Sacrée. Comme il avait reçu le ticket de l'Union Sacrée, le gouverneur Guy Bandou devait travailler maintenant avec tous les partis politiques membres de l'Union Sacrée. Raison pour laquelle dans son programme, il a parlé de la cohésion provinciale. Et nous saluons même les gouvernements qui l'ont monté. Donc, nous voyons parmi les ministres et les commissaires qui sont là, il y a aussi certains commissaires de l'Union Sacrée. Maintenant, qu'est-ce que vous réclamez encore ? Vous commencez à acquiser les charges. Le problème, c'était quoi ? Je sais que le problème, c'était quoi ? Les gouvernements étaient venus. Nous savons au mois demain, quand les gouvernements venaient à Manatadi dans sa province, comme d'habitude, nous, les partis politiques, nous devons quand même s'organiser à l'accueillir. Nous, l'Union Sacrée, nous sommes préparés. Nous sommes préparés. Nous avons mobilisé nos bases, nos partis politiques à partir de Kassangoulou jusqu'à Mwanda pour accueillir les gouvernements. Après, les gouvernements sont rentrés, après remise et reprise. Nous devons maintenant le voir parce que nous ne pouvons pas oublier ceci. Les gouvernements, c'est lui le numéro 1 de l'Union Sacrée. C'est lui le numéro 1 de l'Union Sacrée au niveau de la province du Congo central. Nous, étant maintenant des partis, des inter-fédéraux et des fédéraux, se sont réunis pour accompagner les gouvernements dans cette structure, dans cette plateforme qu'on appelle l'Union Sacrée. Nous avons saisi le gouverneur pour que nous puissions le voir, nous, les fédéraux et les inter-fédéraux, pour le voir. Premièrement, à l'objectif, pour lui présenter nos civilités. c'est une autorité, c'est notre papa, c'est notre premier citoyen provincial. Alors, nous, les partis politiques, nous, les inter-fédéraux, les fédéraux, nous devons quand même partir, les présenter nos civilités. Alors, après, nous avons présenté les civilités, parce que les fédéraux se sont mis ensemble pour présenter un cahier de charges auprès du gouverneur. Alors, nous avons introduit la lettre, parce qu'on ne peut pas aller comme ça sans avoir écrit ou adressé une correspondance au gouverneur sollicitant une audience de consultation. Alors, nous avons écrit la lettre, nous avons adressé la lettre. Première lettre que nous avons adressée sans succès. Nous n'avons pas de réponse sur cette lettre-là. Alors, nous avons forcé la note de voir le gouverneur. Même, on s'est déplacé pour le voir dans son domicile, pour le voir, pour parler. Ce jour-là, il a réclamé que non, il vient de Singini, il était tellement fatigué, nous pouvons organiser cela la semaine prochaine. Ok, nous avons accepté. Mais, le jour où nous avons compris que non, la lettre que nous avons introduite n'était pas arrivée sur la table du gouverneur. Nous avons dit, maintenant, il faudrait que nous puissions encore réécrire une autre lettre pour que nous puissions voir les gouverneurs, présenter les gouverneurs nos civilités. Malheur, ce jour-là, on nous a appelé par un des collaborateurs du gouverneur que le gouverneur vous reçoit aujourd'hui à 14h. nous sommes mobilisés pour demander à certains fédéraux parce que nous avons constitué une équipe et nous sommes descendus au gouvernement, au gouverneur et au gouverneur tout le monde savait déjà que le gouverneur va recevoir l'équipe de l'Union Sacrée. Tout le monde savait. arrivé là-bas, nous avons constaté, nous avons vu beaucoup de personnes, nous avons vu la société civile, nous avons vu aussi un certain groupe dont je ne peux pas faire la publicité pour eux, un certain groupe de gens. Alors, nous nous sommes arrivés là-bas, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés après un certain moment, nous nous sommes dit que non. Après, nous avons entendu dire que non, le gouverneur n'est plus disponible de nous recevoir. Le gouverneur n'est plus disponible de nous recevoir et il nous laisse entre les mains de son conseiller politique. Alors, le conseiller politique qui devrait jouer maintenant son rôle parce que lui, il est politique du gouverneur. Donc, c'est lui qui assume la charge politique du gouverneur. Nous avons introduit la lettre en sollicitant l'audience et nous avons même précisé le nombre de personnes arrivées au gouverneurat après avoir nous laissé comme ça pendant des heures de temps, le conseiller politique envoie le protocole d'État que non, il ne va pas recevoir tout le monde, il va seulement recevoir trois personnes. Nous sommes dit non. Nous avons écrit au gouverneur de voir le gouverneur avec huit personnes. Nous avons la liste en annexe, la liste des personnes. mais quand même c'est une autorité de trois personnes, on peut écouter vos doléances. Où est le problème? Non, vous savez, comme on était en délégation, d'emblée, nous avons dit que non, ce n'est pas de nous recevoir trois personnes. Dans ce cas, nous rentrons, nous allons seulement attendre le jour que le gouverneur sera disponible pour nous nous recevoir. Donc, jusque-là, vous n'êtes pas encore resti. Jusqu'là, vous n'êtes pas resti. Alors, nous avons été négligés. Voilà, le Fika-Lala, membre de l'IDPES, pourquoi vous ne voulez pas accompagner, vous voulez toujours se retirer dans cette démarche de cet imparti politique parce qu'on ne voit pas l'IDPES, on ne voit pas AFDC, on ne voit pas l'INNC dans cette démarche-là de rencontrer les gouverneurs parce que vous, vous êtes déjà servi, parce que vous êtes à l'euse, ça passe bien avec le gouverneur l'IDPES. Bon, je me méfie un peu de vous répondre à ce sujet puisque je ne suis pas le président fédéral, je ne suis pas le secrétaire général du parti, donc s'il y a une correspondance concernant l'IDPES pour l'organisation de l'Union sacrée, je ne sais pas pourquoi l'IDPES peut refuser. Alors, je me méfie un peu de donner certains détails, soit je n'entrerai pas en profondeur puisqu'ici je suis venu en tant que Lévi-Kalala et quand même que je suis secrétaire fédéral de l'IDPES, mais je ne viens pas parler au nom du parti, donc là, je me méfie un peu de vous fournir des réponses possibles. Voilà, nous arrivons à la fin, je ne sais pas, votre dernier mot, conseil au gouvernement provincial, qu'est-ce que vous pouvez dire en résumant, tout ce que vous avez dit ici. Ce que moi, je peux prodiguer comme conseil au gouvernement provincial qui est dirigé par le docteur Guy Bandou, c'est de travailler et de respecter ce qu'il avait présenté comme projet de société. Pourquoi je dis ça ? Parfois, les autorités ont des bonnes initiatives, mais ils sont parfois perturbés par des collaborateurs. Alors, l'autorité doit être bien entourée par des collaborateurs animés de la bonne foi, par des collaborateurs qui ont un esprit général, l'idée générale de ce qu'ils font comme attribution. Moi, je peux être aujourd'hui conseiller politique, mais si je ne maîtrise pas la politique, je vais travailler en détriment de l'autorité. Moi, aujourd'hui, je suis conseiller en charge de sport, loisir. Si je ne maîtrise pas les sports, je vais travailler pour tenir en échec l'autorité. Donc, par là, je voulais demander à ce que les collaborateurs de l'autorité, les collaborateurs du gouverneur Guy Bandou, travailler pour l'intérêt de la population, travailler pour donner un bon discours, un bon contre-handi à l'autorité après fin mandat. Voilà, merci, on le signerait qu'ils ont arrivé. Serge, vous ne voyez pas que votre démarche est d'IESO quelque part parce que certains pensent que l'effet de Skirly, de PES, INIC, AFDC, apparemment, ça ne rime pas ce que vous faites de votre démarche. Non, mais c'est le journaliste. je pense que en ce qui concerne l'innocent sacré, on ne peut pas dire que l'UDPS est exclue. Non. Il n'était pas de votre délégation ni le fédéral de l'ILA, FDC, INIC. Écoutez, l'UDPS est la prévane que pendant que nous ségeons avec son excellence les commissaires chargés de sport. Pendant que vous étiez au gouvernement dans la délégation composée pour la fédération. Il était avec nous le matin quand nous étions là-bas au gouvernement. Il dit que oui, j'ai appris cela, mais moi, je ne serai pas avec vous, je me déplace. Voilà, Serge Mboumba, votre dernier mot, conseil au docteur Gibandu et à son gouvernement de la province du Congo central. Le conseil que je peux produire à son excellence docteur Gibandu, c'est-à-dire de travailler pour l'intérêt de la population. Et il doit aussi faire beaucoup d'attention avec son entourage parce que son entourage le rend un très mauvais service. Dès le départ, pas même des moins pouvoirs. Oui, parce que déjà, certaines commencent déjà à parler de son entourage. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes les... qu'est-ce que je peux dire ? Nous sommes des victimes par rapport à ce... Merci pour le délégat. Nous sommes des victimes. Alors, nous avons constaté qu'il y a une pesanteur. Or, s'il y aurait son environnement, son environnement doit maintenant être à l'écoute de la population. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci, le secrétaire fédéral à l'adjoint de l'IDPS, au Bidjeu, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, le secrétaire fédéral, le secrétaire fédéral, l'Union sacrée, il y a une calme et nous allons toujours, le gouverneur va toujours nous recevoir. Merci beaucoup, mais je crois que prochainement, si vous voulez bien parler du Congo, venez dans l'émission Mbuka Congo, parce qu'il y a l'émission anglais saillant, ici on parle avec les français. Merci à Clovis qui était à la régie et puis merci à GFT Baloum qui était derrière nos caméras. À nous revoir prochainement pour un autre numéro anglais saillant. Sous-titrage ST' 501